Ouais, il faut que je vous avoue quelque chose. J'étais un peu déprimé. La saison de motoneige avait quand même bien commencé avec une belle fin de semaine au Mont-Valin, début décembre. Mais là, depuis ce temps-là, on a eu que de la pluie, des temps chauds. Chez nous, c'est littéralement sur le gazon. Il n'y a comme aucune neige. Puis habituellement, c'est comme en tunnel puis jour de l'an. Je vais toujours faire la motoneige dans le coin de Saint-Michel-des-Seins. Depuis plusieurs années, c'est comme ça. Mais là, ça n'est impossible. Je dirais que dans un rayon de 2 heures de chez nous, il n'y a aucune place pour faire la motoneige. Même partout au Québec, il n'y a pas grand place qu'on peut rider. Puis honnêtement, c'est vraiment en place parce que quand on arrive le mois de novembre, qu'on ne peut plus rien faire vraiment dehors. Il fait froid, il fait noir tôt. On attend la neige avec impatience. Puis là, surtout, j'ai eu ma nouvelle motoneige qui dort dans le garage. J'ai hâte de l'essayer. Mais je pense qu'on est tous un peu comme ça. Ça m'amène la réflexion aussi un peu de l'avenir de la motoneige. J'ai fait plusieurs vidéos. Puis il y a souvent des commentaires qui revenaient. Puis c'est toujours un peu les mêmes commentaires. Les gens commencent à trouver que les motoneiges sont dispendieuses. Les fabricants ont quand même augmenté les prix durant le COVID, baissé les garanties. La répression policière, je comprends que c'est nécessaire. On veut éviter des accidents, des décès dans les sentiers. Par contre, ça décourage un peu le monde. C'est le sentiment de liberté, la motoneige. Un peu ce facteur-là qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés vers le hors-piste. La FCMQ aussi, les droits d'accès sont rendus très dispendieux. Il y a eu beaucoup de pertes, surtout dans mon coin, dans la grande région de Montréal. Il y a eu beaucoup de pertes de droits d'accès. Tout ça, ça fait en sorte que le prix de l'essence, l'hébergement, tout coûte plus cher. Les saisons sont de plus en plus courtes. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui font le calcul de se dire pour le peu de temps que ça dure, l'investissement que j'ai à faire, finalement, je vais faire autre chose avec mon argent, ce qui est vraiment en plate. J'aimerais ça que la motoneige soit prospère pour encore beaucoup d'années. J'ai entendu beaucoup de monde nous dire que c'est cyclique. Il y a des années, quelques années, ça va bien. Quelques années, ça va moins bien. Ça va, ça vient. Ok, cette année, c'est un peu exceptionnel, mais je pense que l'industrie fabricant et fédération ont quand même un peu un état... Moi, je n'ai pas de réponse. Je fais juste chialer, je n'ai aucune réponse. Honnêtement, je pense que les instances dans le domaine de la motoneige ont quand même une petite introspection à faire pour stimuler, pour qu'il y ait de nouveaux adeptes, que les gens restent dans la motoneige, même si on veut que cette industrie-là prospère dans le temps. Aussi, j'aimerais ça avoir votre avis dans les commentaires. Vous pouvez me dire ça, vous êtes d'accord, pas d'accord. Puis en terminant, on va tous se croiser les doigts pour que la saison commence une bonne fois pour toutes dans l'ensemble du Québec.